Croyez-vous que vous pouvez passer par cette grande tribulation ? Vous direz, certains personnes diront, non, on ne passe pas par la grande tribulation, parce que les prédicateurs, et c'est écrit dans la Bible, que nous ne passerons pas la grande tribulation, ni la tribulation. Mais, si nous examinons les Écritures, si nous regardons ce qui est écrit à l'intérieur de la Bible, nous verrons que la tribulation passe au sujet de tous les chrétiens du monde entier, et de toute génération, parce que la tribulation ne date pas simplement pour le jour de l'enlevant de l'Église, comme certains le disent, c'est-à-dire que c'est une grande chose qui est fausse, il ne faut même pas y croire à cela, et ils diront que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, et ils auront 7 ans de tribulation, ceux qui vont rester sur la terre, et d'autres évangélistes, ils diront 3 ans et demi. Alors, des fois, ils n'en sont même pas en accord à travers de ce qu'ils disent. Mais, si nous examinons les Écritures, et qu'on va lui poser des questions à Christ, Christ, on va lui demander, nous, chrétiens, passerons-ils par des tribulations, et par la grande tribulation ? Voilà ce que la Bible lui dit. C'est le Christ qui le dit, et c'est marqué dans Matthieu 24. Vous passerez par des tribulations. Vous passerez par des tribulations. Il y aura une grande tribulation dans le monde. C'est lui qui le dit. Il dit ça pas à n'importe qui, il dit ça à ses apôtres. Et les apôtres, c'est eux qui ont posé cette question. Seigneur, quand sera le signe de ton événement, et que sera la fin du monde ? Et le Christ va commencer à dire que vous aurez des tribulations dans le monde. Et même, vous aurez même des grandes tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Il faudra le courage de persévérer, même à travers de cette tribulation. Quand nous voyons que la tribulation, elle a commencé à travers les apôtres, parce qu'elle a commencé à travers les apôtres, parce que quand le Christ est mort sur la croix, les disciples ont été enfuis, ils s'enfuient, parce qu'ils ont vu que c'était quelque chose de terrible de voir le Christ crucifié. Et Christ était l'exemple de la tribulation. Christ a montré que lui, en tant fils de Dieu, en tant envoyé de Dieu, il a déjà reçu sa tribulation à travers de la croix, parce que Christ a voulu faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que le Christ a dit à vous, mes disciples, vous aurez aussi des tribulations. Prenez courage. Prenez courage. Et on doit avoir le courage d'avancer, même dans les tribulations. Paul dit aussi, dans certains versets de la Bible, il dit, j'étais en péris, j'étais persécuté, jugé, condamné, maltraité, j'ai fait de la prison, on m'a flageolé, on m'a frappé, j'étais à demi-mort. Et il a passé par des tribulations incroyables. Et même sa tribulation qui était forte, à la fin, on l'a coupé la tête à l'apôtre Paul, et c'était une tribulation pour lui. Et c'était une grande tribulation pour lui. L'apôtre Pierre, lui-même, qui avait avancé l'évangile, il a été frappé, il a été flageolé, il a été mis en prison. À la fin de sa vie, on l'a crucifié la tête en bas. Jacques, on l'a lapidé, un coup de pierre. Barthélémy, on l'a flageolé aussi, et on l'a lapidé. Voyez que tous les disciples du Christ ont été maltraités, et ils ont passé par des grandes tribulations et des tribulations. Ce n'est pas seulement que les douze apôtres qui ont reçu cette tribulation et ces grandes tribulations. Mais la tribulation, elle continue sa course. Et après, au temps de Néron, quand les apôtres ont été maltraités, et déjà condamnés, maltraités, on voit qu'aussi les chrétiens, eux aussi ont été maltraités. Quand on voit dans le temps de Néron, qui a pris tous les chrétiens, les mis dans les arènes, et se fait manger par des lions. Donc, c'était des tribulations aussi pour ces personnes-là. Et même 33 000 croix dressées ont l'air crucifiées, aussi, ces personnes, parce que c'était des chrétiens, et ils ont réussi, eux aussi, une grande tribulation. Et on continue, dans notre course, il n'y a pas seulement au temps ancien, mais dans le moine et un âge, depuis 300 ans après que les chrétiens, que le Christ a annoncé son message, 300 ans après, ça continue encore des persécutions sur les chrétiens. Et on arrive au XXe siècle, en XXe siècle, ça a continué encore. On nous voit aussi, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, Éclair a massacré, et a éliminé, aussi, des personnes, des chrétiens, à cause de cette 30 tribulations. Et on voit, à travers de cette tribulation, au XXe siècle, Éclair, et sans compter encore, dans le monde entier, ce qui s'est passé, des tribulations. Et les tribulations, elles courent, sa course, elles ne s'arrêtent plus. Elles ne s'arrêtent plus. Elles ne s'arrêtent pas quand le jour de l'avènement du Christ. En plus, dans la tribulation, il y a aussi la séduction, parce que le Christ a dit, quand il y aura des tribulations dans le monde, mais prenez courage, quand j'ai vaincu ce monde. Je ne veux pas, Père, que tu es hôte de ce monde, mais que tu les gardes et que tu les protèges, selon ce qui est écrit dans les quatre évangiles et dans l'Apocalypse. Il nous dit que je te les garde, je les garderai à l'heure de l'épreuve qui va arriver sur le monde entier. Et aussi, le monde va être éprouvé par Dieu. Et nous sommes éprouvés, comme tous éprouvés. Nous sommes tous éprouvés pour voir lequel qui va s'engager à suivre le Christ dans le bon, comme dans les mauvais jours, même dans les tribulations ou dans les grandes tribulations. Il faut qu'on combat jusqu'au bout afin d'y rentrer dans le royaume de Dieu. Et pour y rentrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par des tribulations et par des persécutions. C'est pour cela qu'Abime dit prenez courage, j'ai vaincu ce monde. et c'est pour cela que la tribulation existe toujours. Et c'est pour cela que la Bible nous dit aussi qu'il faut faire attention que dans la tribulation il y aura aussi des séductions, des faux messagers, des faux prophètes, des faux pasteurs qui viendront en habit de brebis et à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs qui vont essayer de vous annoncer un autre évangile en disant « Oh, vous ne passerez pas par la grande tribulation car le Seigneur nous a donné des rêves, des révélations et des visions pour dire que nous ne passerons pas par cette tribulation. On sera enlevés avant la grande tribulation. » Et on voit à travers de la Bible qu'il n'y a pas un enlevant invisible ni avant les trois ans ni avant les sept ans parce qu'il y en a qui se contredit les uns aux autres déjà à travers de leur message. Mais le Christ nous dit bien que c'est par des tribulations qu'il faut y rentrer dans le royaume de Dieu. Et pour cela l'Apocalypse 7 il nous dit clairement qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce sont ceux qui l'ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et l'ont blanchi dans le sang de l'agneau et c'est pour cela que les Christ ils vont les conduire dans des verres pâturages. Qui peut nous conduire dans des verres pâturages ? C'est le Christ et c'est Dieu. Dieu a envoyé le Christ dans le monde pour nous chercher ceux qui s'étaient perdus et comme nous sommes maintenant réconciés avec Dieu par le Christ Christ a donné son sang et son sang le purifique de tout péché et c'est par son sang le seul sang qui peut nous donner l'accès être purifié pour y rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que Christ il est venu donner sa vie pour chacun de nous et c'est pour cela que ceux qui sont venus de la grande tribulation parce que par la grande tribulation ce sont ceux qui ont enviés leur robe par le sang. Et quand la dernière le dernier chrétien qui va être partituité dans ce monde et bien le dernier chrétien va rentrer dans le royaume de Dieu au jour de l'avènement. Et on sait bien que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas seulement en temps ancien mais quand nous regardons au 20ème siècle nous sommes en 2000 en 2015 nous voyons encore des persécutions autour de nous même dans nos villes il y a des attentats il y a des choses qui se sont qui se passées la belle mère contre la belle fille la belle fille contre la belle mère on sera haï dans sa propre famille on sera persécuté on sera jugé des serviteurs de Dieu qui voudront prêcher l'évangile dans des églises on les persécutera de ville en ville pour enfin qu'ils ne puissent prêcher l'évangile de Dieu et ces prédicateurs ces faux prédicateurs ce seront des fous de docteurs se tireront de l'ombre et vont essayer de vous annoncer un autre évangile mais qui ne sera pas l'évangile de Dieu et malheureusement parce qu'eux ils diront nous ne passerons pas par la grande tribulation parce qu'eux ils n'aiment pas la tribulation mais ils vivent dans le monde et quand nous sommes dans le monde on ne peut pas être persécuté ceux qui n'appartiennent pas à Dieu ils sont persécutés mais ceux qui n'appartiennent au monde ils ne sont pas persécutés au contraire ils vivent bien ils profitent bien et ils profitent de l'argent des chrétiens les dîmes les offrandes et ils vivent très très bien et ces prédicateurs ils diront aux chrétiens vous ne passerez pas par la grande tribulation parce que vous serez enlevés avant la grande tribulation et ça c'est faux à 100% c'est pour cela qu'il faut y méditer la Bible et la mettre en pratique je vous le dis de la part de Dieu ceux qui vous annoncent que le Christ va enlever son église avant la grande tribulation ça c'est faux parce que ça veut dire qu'il y aura deux retours un retour invisible pour enlever les chrétiens avant la grande tribulation et un retour visible au jour de l'avènement selon ce qu'ils disent ces prédicateurs de mensonges qu'il y aura un deuxième retour pour ceux qui seront restés sous la terre et il y aura aussi un millier d'hommes sur la terre qu'il va régner maintenant mille ans sur la terre tout ça c'est faux le seul message qui est réel et qui on peut mettre en pratique c'est le message de Dieu que Jésus reviendra sur l'île du ciel et il prendra son église il y aura un seul retour Glorieux Sous-titrage Société Radio-Canada